... Elle tente de tracer un nouveau sillon. Marouëlle Graoui, à 24 ans, des idées en germe, elle est doctorante. Spécialisée dans la génétique des plantes, elle espère révolutionner l'agriculture de son pays. Dans cette ferme expérimentale située à une heure de Marrakech, elle tente de trouver l'espèce la plus résiliente face au changement climatique. Salaam alaykoum. Bonjour à tous. Bonjour Marouëlle. Ça va ? Ça va, Dieu merci. Pour sa thèse, la scientifique a planté plus d'une centaine de graines différentes au printemps dernier. Chaque semaine, elle vient voir comment elles réagissent, au soleil, aux températures, au manque d'eau. Qu'est-ce que vous allez faire là, Marouë, aujourd'hui ? Une petite récolte. On va prendre des échantillons de gousses. Et là, c'est les dernières mesures où on prend les dernières gousses, juste pour avoir le cycle complet. La chercheuse étudie de près la vigna, une légumineuse à très fort potentiel qui réagit bien à la sécheresse. Elle pourrait transformer la vie des agriculteurs marocains. Ah, c'est ce qui pédalise, c'est ce qu'on toit là. On l'a choisie pour, surtout pour sa résistance, pour sa qualité nutritionnelle. Elle est très riche en protéines, très riche en fibres, donc il y a eu beaucoup de critères de choix. C'est une espèce, c'est une espèce formidable, c'est un genre formidable. Certaines variétés de vignades datent de plus de 5000 ans. Elle veut les remettre au goût du jour. Ok, on prend des caopi maintenant. Caopi, en français le niébé, est l'une des espèces les plus prometteuses. Elle s'accommode aux fortes chaleurs. Ce qui importe les fermiers, c'est qu'elles soient bien productives, et qu'elles soient résistantes au stress, surtout, qu'on est en train de vivre. Et aussi, quelle est une bonne nutrition, enfin, qualité nutritionnelle. Donc, les trois piliers, c'est important. Cette année, on commence la campagne agricole avec seulement 25% de taux de remplissage des barrages. Donc, déjà, on est en situation très difficile, côté précipitation, au niveau d'eau. Donc, on aurait besoin de plus en plus de génotypes résistantes à la sécheresse, hausse de température. La sécheresse, c'est le pire des problèmes pour l'agriculture ? Ah oui, bien sûr. Actuellement, oui. Bon, c'est vrai qu'on va vers des conditions catastrophiques, un peu, mais on aura besoin de manger dans quelques années. On a besoin, justement, d'espèces qui peuvent résister. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de voir la productivité ici, voir aussi la résistance en simulation, pour pouvoir prédire, essayer de trouver un juste milieu. Tout d'achat, voilà. Ça, on laisse là pour plus tard. Marouel Graoui étudie depuis 4 ans à quelques kilomètres d'ici, à Benguerir. Dans l'une des universités les plus réputées du pays, sorties de terre il y a 10 ans à peine. La région est aujourd'hui surnommée la Silicon Valley marocaine. Maroua fait partie des 3 000 étudiants et chercheurs de ce campus d'excellence. J'ai oublié mon sac. Attends, bon. J'ai pas envie. Dans ses cours, résonnent plusieurs langues. L'anglais, l'arabe, le français. Ce matin, à l'étude, la problématique de l'accès à l'eau dans les zones rurales. Alors, nous allons désigner un modérateur parmi les étudiants. Qui s'en charge ? Moi. Maroua ? Parfait. On devrait réfléchir tous ensemble sur la question, si vous êtes d'accord. La scolarité de Maroua coûte près de 10 000 euros. Comme 80% des étudiants, ces études sont entièrement financées par une bourse. Mobilisés sur la question du réchauffement climatique, ces jeunes entendent limiter son impact sur l'agriculture. Ça serait mieux de rester généraliste, je pense. De prendre l'ensemble du Maroc comme exemple, ce serait plus simple. On vit tous les mêmes scénarii à cause du changement climatique. Nous sommes le 1er novembre et il ne pleut toujours pas. Tout le Maroc vit ces changements. Nous devons protéger l'environnement parce que sinon, comment allons-nous vivre sur le long terme ? Comment allons-nous pouvoir demeurer sur cette planète ? Est-ce que les scientifiques ont un grand rôle à jouer sur ces questions ? Oui, ils nous aident à mieux connaître ces problématiques et à prendre les bonnes décisions. J'espère en tout cas, s'il n'est pas trop tard. C'est ce que vous voulez faire ? Oui, je crois. En fait, j'aimerais avoir un impact. Je sais, c'est un grand mot, mais c'est ce que je compte faire. Faire tout mon possible pour améliorer la situation. Les jeunes femmes représentent plus de la moitié des étudiants de Ben Guiri. Ça, c'est le deuxième ? Non, ça, c'est le premier. 44. Et après, je... Originaire de la région de Mohamedia, Marouel Graoui a toujours rêvé de devenir scientifique. J'avais envie de faire de la science depuis toujours, depuis toute petite, oui. Mon premier jouet, c'était un microscope. Ses parents l'ont encouragée dans ses études. Chaque année, elle était major de sa promo. Français, anglais, maths, parce que j'adorais les maths. Solvège, piano, ce que tu veux. Mais, ouais, j'aimais beaucoup enseigner. Je voudrais aussi enseigner par la suite, mais rester dans la recherche, je pense. Ça va être l'objectif numéro un. Parce que c'est passionnant, tu fais chaque jour un truc nouveau, tu découvres, tu es payé pour découvrir le job de rêve. Ah ouais, vraiment ? Ben oui. Il serait comment, ton Maroc idéal ? Un Maroc prospère, un Maroc vert, un Maroc riche, un Maroc... Un Maroc qui n'est pas sous une pression constante de sécheresse. Un Maroc où les fermiers sont contents, où les consommateurs sont contents. Ce serait un peu un Maroc utopique. À Ben Guérir, les étudiants sont nombreux à poursuivre cet objectif. Comme Marois, ils souhaitent donner un sens à leur travail. On commence à choisir des carrières qui vont plus vers tout ce qui est écologique, vers la sûreté, vers la protection de notre environnement, notre psy-monde à nous. Il faut apporter des solutions aux problèmes qu'on voit dans le monde, au lieu d'écouter tout ce qui se passe par rapport au changement climatique et d'avoir les bras soudés et pouvoir rien faire. Non, nous, on a la main en plein dans le problème. Je pense beaucoup d'autres acteurs dans plusieurs secteurs le font aussi, mais un d'entre eux, c'est la recherche. Le crédo de l'université donnait sa chance à des jeunes venus de milieux défavorisés pour en faire l'élite scientifique de demain. Comme Mohamed Bayad, 32 ans, son père était maçon, sa mère femme au foyer, ses notes lui ont permis d'obtenir des bourses pour aller se former à l'étranger. Je suis parti faire mon doctorat en Nouvelle-Zélande. J'ai vécu là-bas cinq ans, puis je suis rentré à Ben Guérir pour poursuivre mes recherches de poste doctorant. C'est vous qui avez fait le choix de revenir au Maroc ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que j'étudie les sols et je voulais améliorer l'agriculture du Maroc et même de l'Afrique. C'est vraiment quelque chose que vous vouliez faire pour votre pays ? Oui, bien sûr. Il y a vraiment besoin de scientifiques comme moi, qui sont partis se former à l'étranger et qui reviennent en Afrique pour faire leurs recherches ici. C'est très important. Le chercheur s'est spécialisé dans l'analyse de données agricoles obtenues à l'aide de capteurs au sol et d'images aériennes. Ses nouveaux outils numériques lui permettent de détecter la sécheresse et donc les besoins en irrigation avec plus de précision. En utilisant un drone, on peut cartographier une exploitation agricole en une journée seulement, analyser les données et rendre des conclusions à l'agriculteur pour lui dire quelles sont les parcelles affectées par le stress hydrique. Ces informations que nous mesurons ne sont pas visibles à l'œil nu d'ordinaire. C'est un gros avantage. Par exemple, vous voyez cette ligne. Elle est très peu affectée par la sécheresse comparée à celle-ci. Et vu qu'il y a un système d'arrosage par goutte à goutte, on peut décider de compenser le manque d'eau pour éviter que cela affecte les rendements. Il développe un algorithme avec pour but à terme de fournir des conseils sur mesure aux agriculteurs. On voit que les cultures changent au fil du temps. Et ces dynamiques sont très importantes pour comprendre ce qui se passe dans nos sols. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans ces nouveaux outils numériques. En tout cas, pas à l'échelle régionale. Avec les vieilles méthodes, ce serait impossible. Quand j'étais enfant, j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace, de devenir astronaute ou pilote. Et à l'époque, je ne connaissais rien aux satellites et ce genre de choses. Et maintenant que j'ai la chance de travailler avec cette technologie, c'est encore plus impressionnant. Je suis toujours surpris de découvrir que nous sommes capables de contrôler les cultures à distance, d'analyser notre environnement et de protéger nos sols en utilisant cette technologie. Cette technologie, Mohamed veut désormais la rendre accessible aux agriculteurs. Avec un collègue, ils développent une solution pour leur permettre d'analyser les feuilles de leur plantation. Objectif, comprendre ce dont elles ont besoin. On peut commencer par le 0%. Quand la méthode sera au point, l'agriculteur pourra aller dans son champ avec ce capteur, scanner la plante, envoyer ses résultats et avoir très rapidement une analyse. Mais pas seulement en utilisant cette machine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à l'agriculteur de faire ses analyses en utilisant simplement la caméra de son téléphone portable. Tu peux calibrer la machine maintenant. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur agricole. Donc j'ai eu l'occasion de travailler directement avec les agriculteurs. Et c'est là que j'ai vu combien c'était difficile pour eux de cultiver sur les terres marocaines et africaines. C'est ça qui m'a donné envie de faire un doctorat en sciences du sol. Mohamed Bayad est aujourd'hui persuadé que le smartphone va devenir le meilleur outil de l'agriculteur. Celle à 70% a de meilleurs résultats que celle à 100% bizarrement. Il faudra qu'on regarde tout ça sur les autres plantes pour comparer les résultats. Est-ce que cela prendra des années ? Non, c'est un projet sur trois ans. Donc nous espérons réussir à nous développer rapidement en fonction de nos résultats et que le projet voit le jour bientôt. Mohamed Bayad planche sur le lancement de sa propre start-up. Il le sait, tout l'enjeu est de faire sortir la science de son laboratoire. Marrakech, le lendemain, Maroua est venue participer à un colloque scientifique. Bonne chance pour la présentation. Elle va présenter les premières conclusions de ses recherches sur le niébé, la graine prometteuse, qui intéresse la communauté scientifique. Pendant trois jours, les présentations se succèdent. 70 chercheurs venus du monde entier et spécialistes de l'agriculture durable présentent leurs travaux. Des années de recherche résumées en quelques minutes. La jeune femme de 25 ans se plie à l'exercice pour la première fois. Donc maintenant, c'est au tour de Maroua de nous faire sa présentation. Merci de me recevoir. Mon nom est Maroua et je suis étudiante en deuxième année à l'université Mohamed VI Polytechnique dans le département d'agro-biosciences. Le niébé, une variété de vignas, est une culture très importante en Afrique. Elle est très produite et surtout, elle possède une très grande diversité génétique, avec plus d'une centaine de variétés différentes. Maroua et ses collègues tentent de redéfinir une production agricole qui permettent de garantir la sécurité alimentaire, malgré le changement climatique. Cette espèce sauvage est vraiment très intéressante. Elle fait partie des plantes les plus résilientes, au stress hydrique par exemple. Merci, merci Maroua. Merci beaucoup. Ça a été ? C'était bien ? Oui. Je pense que la plupart des recherches ici qui ont été présentées, ils sont en cours de désinflation, justement, au pied des fermiers. Mais par exemple, pour de jeunes chercheurs comme moi, on est encore en train de parler théorique, d'expérience à petite échelle, avant de pouvoir parler d'expérience à grande échelle et d'implémentation. En 2024, Maroua soutiendra sa thèse. Le compte à rebours est lancé pour les scientifiques. Le Maroc subit sa pire sécheresse depuis 40 ans. L'agriculture représente plus de 80% de la consommation d'eau. Les précipitations ne sont plus suffisantes pour irriguer les cultures. et la moitié des eaux usées ne sont pas traitées, mais déversées dans les rivières au lieu d'être recyclées. Cette situation révolte Salma Bougarani, docteur et entrepreneur. Regarde. Elle se bat pour utiliser l'eau disponible et a décidé de créer une start-up après la publication de sa thèse pour révolutionner le recyclage des eaux usées. Regarde, juste en marchant, on trouve des flaques, des eaux usées, et ça peut, comme pas possible. Donc, il y a des... Il y a un village par ici, donc il y a la nuisance olfactive, la nuisance... Il y a les moustiques, il y a... Ça cause pas mal d'allergies, surtout pour les enfants. Donc, ça, c'est l'aval, donc on va voir l'amant. En 30 ans, le recyclage des eaux usées a triplé, alors que 25 millions de personnes n'ont toujours pas accès à un service d'assainissement. Les eaux usées des villages en haut, on arrive à les retrouver ici, donc il y a un premier regard ici, un deuxième, et hop, on retrouve une canalisation. Là, si tu arrives à voir une canalisation grise, ben cette canalisation, il ramène les eaux usées des toilettes, des douches, la cuisine, des villages en haut. Et le malheur, c'est qu'on la retrouve dans cette séguia, dans ce ruisseau d'eau, et ça finit dans les rivières. Vous avez entendu cette situation au Maroc ? Oui, c'est assez fréquent. Surtout dans le milieu rural, surtout dans le milieu rural, on n'a pas de système de traitement, malheureusement. Ça commence à bouger, il y a pas mal de programmes là-dessus, mais il y a beaucoup de travail à faire. Chimiste de formation, Salma Bougarani est lauréate du prix Women in Africa. Elle a mis au point une station d'épuration 100% écologique. Sa mise en place et son utilisation sont économes. Ma passion, c'était de réussir en gros à aider cette population à avoir une meilleure qualité de vie. L'idée, c'était vraiment de trouver une solution low-tech, qui est accessible à tout le monde, qu'on peut intégrer aussi dans le milieu rural, dans le milieu reculé du royaume, mais aussi en Afrique. C'est des solutions qui sont vraiment adaptées pour la situation africaine. Elle a installé son projet pilote dans un internat pour jeunes filles dans la vallée de Lourika, au sud de Marrakech. L'établissement possède son propre potager, désormais arrosé avec de l'eau recyclée. Bonjour Abdelmalik. Bonjour, j'ai venu te saluer. Les équipes de Salma viennent effectuer des prélèvements pour tester la qualité de l'eau. Difficile à croire, mais cette eau issue des toilettes peut devenir assez saine pour irriguer des cultures destinées à l'alimentation. Voilà, au Maroc, on est face, bien sûr, au stress hydrique, on est en pleine zone rouge, donc on voulait aussi répondre à cette deuxième problématique qui est le stress hydrique. On voulait non pas traiter seulement les eaux usées, mais ensuite les réutiliser en irrigation. Les eaux usées sont acheminées vers une fosse souterraine, construite avec des briques purifiantes. Tout se passe sous terre à l'aide d'un procédé chimique mis au point par la jeune femme. Son innovation permet à l'internat d'économiser et de réutiliser 16 000 litres d'eau chaque année. Regarde les olives de cette année. Nous avons eu de bonnes olives ici parce que nous avons de l'eau maintenant. Avant, nous n'en avions pas assez, mais maintenant nous pouvons arroser les arbres et tout ce qui se trouve dans le jardin. L'idée derrière, c'est vraiment de démocratiser cet accès aux services d'assainissement, surtout dans le milieu rural. Parce qu'au début, moi, lorsque j'ai commencé ma thèse au Maroc, l'idée, c'est de travailler sur les technologies avancées de traitement des eaux usées. Mais en gros, je me suis assise, je me suis dit non, il faut qu'on travaille sur un truc qui peut être installé par la suite. On ne veut pas faire des brevets qu'on va installer dans les tiroirs par la suite. On veut des solutions qui marchent, qui sont conçues par des Marocains et que les Marocains, surtout du milieu rural, peuvent réutiliser. Le gouvernement a lancé en 2006 un grand plan d'assainissement. Plus de 150 stations d'épuration ont déjà été construites. L'objectif, réutiliser 100 millions de mètres cubes d'eau par an. En attendant, pour lutter contre la sécheresse, les scientifiques doivent convaincre les agriculteurs de changer leurs pratiques, pour mieux préserver l'humidité des sols. Nous retrouvons Mohamed Bayad venu rendre visite à son ancien professeur d'agronomie, Abdela Aboudrare. L'élève retrouve le maître pour apprendre l'art de la vulgarisation scientifique. Devant ces agriculteurs de la région, le professeur présente une machine qui permet de semer sans labourer la terre, et donc sans laisser l'eau s'évaporer. Pourquoi est-ce que ces rangées sont séparées entre cette partie et celle-là ? Voilà la première rangée, ici la seconde, et là-bas il y a la troisième. Ma question pour vous est, pourquoi ? Pour garder un peu d'espace ? Pourquoi il faut avoir cet espace ? Pourquoi ? Cette technique, appelée le semi-direct, permet d'obtenir de meilleurs rendements, même en cas de sécheresse, et de préserver la santé des sols. Le professeur Abdrare veut convaincre les agriculteurs d'évoluer vers cette solution plus durable, pratiquée depuis les années 60 aux Etats-Unis. En général, il n'y a pas cette culture, malheureusement, de protection de l'environnement. Les gens ont beaucoup plus une culture à court terme pour gagner, si vous voulez, en termes de rendement, en termes de productivité, en termes économiques. Mais cette culture d'environnement commence à, si vous voulez, apparaître aujourd'hui chez tout le monde, parce que c'est une obligation, parce que l'eau aujourd'hui est devenue une nécessité, et donc il est obligé de pratiquer des pratiques qui permettent d'économiser l'eau. Face à l'absence de précipitation et au mauvais rendement qui se succède année après année, le discours des scientifiques commence à intéresser les agriculteurs. Nos pratiques aujourd'hui sont dépassées et inadaptées. Le labour tel qu'il était avant a des effets négatifs sur notre terre. Les résultats de la recherche, ils sont dans les tiroirs depuis plus que 40 ans. Mais je suis content aujourd'hui que ces résultats soient concrétisés sur le terrain. Ça c'est important. On ne peut pas, si vous voulez, vulgariser, transférer les résultats de recherche sans un travail de fond de conseil agricole, de stratégie de conseil agricole et de sensibilisation et de volonté politique aussi. Donc ça c'est très important. Sinon ça va rester dans les tiroirs. Mohamed Bayad a découvert le travail de la terre dans la ferme de son grand-père. Lui aussi va bientôt devoir parler aux agriculteurs, les convaincre de l'utilité de ces découvertes. Il faut voir ce que nous fait subir la sécheresse. Il nous faut des graines et de l'argent pour appliquer ce qui a été présenté. Oui, nous avons été convaincus. Ce sont des paroles pleines de sens. Mais les gens n'ont pas les moyens d'appliquer ça. On veut le faire, mais il faut que l'État mette en place des mesures incitatives pour les agriculteurs. Les ressources en eau sont quatre fois moins importantes que dans les années 60, mais les besoins, eux, ne cessent d'augmenter. Produire toujours plus avec moins d'eau, changer les pratiques agricoles grâce aux nouvelles technologies. C'est le défi de Salma, Maroua, Mohamed et toute la jeune génération de scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...